100 euros le premier mois, soit 274 000 francs. 100 euros le deuxième mois, soit 600 francs CFA. Et 1500 euros le troisième mois, soit 1 million de francs CFA. Comment démarrer une SMM en 2023 ? Nous commencerons par la définition d'une SMM et on ira ensemble à la recherche des clients, de la rémunération et enfin de la prestation de vos services. Il va falloir éliminer toutes les distractions pour suivre que ça ne marche pas. C'est une arnaque, non ? Si vous êtes là vraiment à gagner de l'argent, alors vivez-moi étape par étape. En regardant toute la vidéo entière pour mieux comprendre. Le SMM est une agence de marketing sur les réseaux sociaux, qui signifie social, médias, marketing, agence. Ici dans la vidéo, nous allons plus nous concentrer sur le mot agence. Une agence est une entreprise qui fournit un service pour le compte d'une autre entreprise. Supposons que vous dirigez une maison de disques. Et que vous voulez promouvoir vos nouveaux artistes. Soit vous engagez un expert en relations publiques et les amenez auprès de votre maison de disques. Ou encore vous allez dans une agence de relations publiques pour les embaucher. Lorsque vous embauchez quelqu'un à temps plein, non seulement vous prenez la décision de le payer, mais aussi vous prenez la décision de le payer même s'il est malade. En revanche, si vous engagez une agence, vous pouvez la licencier à tout moment où vous souhaitez. Sous réserve d'une durée minimale du contrat. Du coup, une agence est simplement une entreprise qui offre un service à une autre entreprise, afin qu'elle n'embauche pas une ou plusieurs personnes à temps plein. C'est un modèle qui fonctionne et qui est extrêmement rentable dans tous les domaines. Je prends un exemple d'une agence dans laquelle on recrute les agents de sécurité. Et dès qu'une autre entreprise a besoin des agents de sécurité, alors ce dernier viendra voir cette agence qui lui offriront des agents de sécurité avec un contrat signé. Maintenant, avant de parler de la façon dont vous allez réellement démarrer une agence SMMA, prenez une seconde pour vous abonner. Donc, c'est parti, vous choisissez un nom pour votre agence à partir de l'année. Voici un indice. Moi, je peux nommer le nom de mon agence Pierrot à 8 octobre. Presque tous les pays du monde vous permettent de fonctionner en tant qu'entreprise sans vous inscrire nulle part. Lorsque vous allez débuter, vous allez vous concentrer sur la recherche du client et le gain d'argent. Oui, c'est l'argent, c'est pour l'argent qu'on travaille. Car bien évidemment, vous pouvez restructurer et bien l'organiser plus tard. Mesdames et Messieurs, voici vos premières croyances militantes. C'est-à-dire, je suis trop jeune. D'autres, je n'ai aucune expérience pour diriger une agence. Autres disent, non, je vais me concentrer sur les études. Et pour d'autres, non, je ne suis pas encore âgé, je ne veux pas de problème. Et ce qui est très amusant, la plupart des propriétaires d'agence émarrent leur agence après des années à offrir leur service à la maison. Par exemple, ce que je fais, vous étiez à la maison, c'est à la maison, je suis et je suis en train de vous offrir une valeur. C'est-à-dire, ça débute toujours par l'affluence. Vous encore travaillez aussi à une autre agence. C'est-à-dire que vous travaillez à une agence, donc, et vous maîtrisez les bases, comment débuter, et par après vous-même, vous créez votre propre agence. Il s'agit de jeunes travailleurs inexpérimentés. Et plus tard, dans la vidéo, je vais vous montrer comment l'expérience peut être tellement avantageuse dans le domaine des agences. Et connaissez-vous les premières personnes qui s'embauchent ? Bien sûr que la plupart des agences offrent des services de marketing sur les réseaux. Et ce n'est pas être censé, vraiment cela peut apporter des surprises gigantesques à vos clients. Vous pouvez offrir n'importe quel service en tant qu'agence. La plupart du temps, ils sont liés au service de marketing sur les réseaux, la création de contenu, et pourquoi pas l'agriculture. Donc, si vous avez un service que vous savez, vous savez vraiment comment le faire. Par tous les moyens, ayez confiance en vous que vous aussi, vous pouvez créer une agence et faire 250 000 francs, 600 000 francs, et pourquoi pas 1 million de francs, c'est pas par mois. Maintenant, sachant que vous savez déjà le service que vous voulez offrir. C'est le secteur ou le domaine dans lequel vous décidez de travailler. Supposons que vous êtes monteur vidéo, donc du coup, vous autres, vous allez créer une agence de montage vidéo. Et vous allez travailler avec les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube. Vous choisissez ce que vous avez toujours l'habitude de faire. Vous vous sentez qu'au fond, quand vous faites ça, vous êtes à l'aise, vous vous sentez très bien. Au début, bien évidemment, vous ne serez pas prêt à faire des millions d'euros ou des millions de francs CFA, mais sachez que ça viendra avec le temps. Vous devez savoir que chaque entreprise veut fournir un travail de qualité et gagner plus d'argent. Maintenant, après avoir créé votre agence, comment nous allons chercher les clients ? Il existe des centaines, voire des milliers de façons de chercher ou de trouver des clients. Il y a plusieurs sites de freelance, soit Apple, Malte, Fiverr, Freelancer.com, que vous pouvez vous inscrire et trouver des clients. Mais ici, nous allons nous concentrer sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et surtout YouTube. Une fois que vous êtes inscrit sur YouTube, il faut s'inscrire sur YouTube, c'est très simple. Et si vous ne savez pas comment vous inscrire sur YouTube, il s'agit de créer d'abord un compte Google, un compte Google et ensuite se connecter au compte YouTube. Donc si vous ne savez pas comment le faire, abonnez-vous dans la vidéo suivante. Je vais essayer de vous montrer comment créer un compte Google et créer ensuite sa chaîne YouTube. Et maintenant, vous vous êtes connecté, vous accédez à la barre de recherche et vous tapez le service que vous voulez offrir. Et il en aura des milliers, des milliers, voire même des millions de personnes que vous pouvez contacter ou soit vous pouvez laisser un commentaire qui répondra par après. Vous allez essayer de les contacter et essayer de les convaincre qu'ils bénéficieront de votre service et que c'est le meilleur service que vous autres vous offrez. Et vous allez essayer de discuter avec eux et repérer leurs problèmes et les aider à atteindre leurs objectifs. Avoir confiance en vous, vous pouvez avoir, vous pouvez voir un ami de confiance aussi à qui que vous allez présenter. Et aussi, n'oubliez surtout pas de leur montrer déjà les vidéos que vous avez une fois réalisées, mais que ce soit des meilleurs, des vidéos de meilleure qualité. Et n'oubliez surtout pas de leur convaincre que vraiment, les vidéos que vous avez réalisées, vous pouvez les réaliser des vidéos qui vont les apporter une bonne rétention d'audience. Du coup, bonne rétention d'audience égale gain énorme d'argent. Maintenant, on passe à l'étape cruciale, c'est pourquoi tu travailles, tu dois être renuméré, on doit te payer. Soit par Stripe, ou le moyen le plus convenant. Car en Afrique, ici, nous avons un peu les problèmes de paye. Habituellement, c'est par la poste Western Union, un peu partout. Donc par les mobile money qui est un peu plus abondant M10. Et bien évidemment, si vous ne le savez pas, Stripe est disponible seulement dans 35 pays dans le monde entier. Et la plupart des pays africains ne font pas partie. Maintenant, vous allez lui faire chaud à chaud. Vous allez convaincre le client de vous payer en même temps que vous allez commencer par travailler pour lui immédiatement. Maintenant les gars, félicitations à vous. Quand vous avez fini de faire tout ça, vous avez créé une agence. Vous avez créé un client. Signé le contrat avec le client. Ou même être créé. Mais en tant que professeur d'agence, votre travail consiste à vous assurer que le travail a bien été fait. a été livré aux entreprises. Selon les normes, dans le délai et dans les limites élevées. Et dans les limites du budget. Ou dans les limites du contrat. Alors, en tant que professeur d'agence, votre espace libre et véritable avantage est... Et maintenant, vous autres, vous allez recruter... Et maintenant, vous allez recruter des travailleurs qui vont travailler dans votre agence. Non seulement ils savent comment fournir les services, mais aussi de la manière plus pratique et de la manière plus facile à utiliser pour les clients. Vous allez recruter des gens qui vont travailler dans votre agence. Supposons qu'on vous paye 2 000 euros par mois, soit 1 million de francs CFA. Et que vous payez à ceux qui travaillent dans votre agence 500 euros par mois, soit 250 000 francs CFA. Et que vous avez, disons, 4 personnes qui travaillent pour vous. Donc, avec ces 4 personnes, ce qui veut dire que vous allez vous en sortir avec 6 000 ou 8 000 euros par mois. Soit 3 600 à 4 800 francs CFA. Et comme ça, pour encaisser plus, vous allez recruter des stagiaires. Vous allez embaucher les stagiaires pour travailler avec votre agence. Et vous allez les renumérer. Comme ça, vous allez rendre rapidement service aux entreprises. Et vous allez juste renumérer les stagiaires pour qu'ils travaillent très bien pour vous. Car la plupart des stagiaires ne sont pas payés. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, alors, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez des problèmes. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, les questions dans les parties commentaires. Juste en bas ici. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Car j'ai des tonnes de vidéos incroyables à diffuser sur cette chaîne. En ce qui concerne comment gagner de l'argent. Et c'est surtout sur internet. Donc, c'était Pierrot Ayutoki. Peace out.